A Moscou, il n'y a pas que la place rouge qui soit connue. Depuis deux mois, un Français ne passe plus inaperçu. Pour ses jeunes mariés, les photos d'une vie seront encore plus belles avec lui. Mathieu Valbena a changé de statut. En Russie, il n'est plus un parmi d'autres. Il est une star à part entière. Nous, les Français, quand on parle de la Russie, on pense que c'est très loin. On pense qu'il fait froid tout de suite, alors que c'est pas le cas. C'est qu'à trois heures de Paris, c'est pas très très loin non plus. Franchement, j'arriverai à bien m'acclimater, sauf pour la langue, forcément. Mais bon, ça va, je me démerde. Ça va, on y va en direct ? On y va ? Au stade ? Au stade ? Au stade ? On parle pas français encore, mais ça va, il y vient, il y vient. A Moscou, c'est un luxe de ne pas conduire et d'avoir son chauffeur. Faveur accordée et payée par son club, Slava est à disposition, 24h sur 24. Direction le stade, où le Dynamo joue en championnat, mais sans sa dernière recrue. Mathieu revient d'une opération de lapin d'ici, 12 jours plus tôt, il est encore trop juste. Ce 28 septembre, une victoire de son équipe serait un beau cadeau d'anniversaire pour ses 30 ans. Le Dynamo est bien placé en championnat juste derrière son principal rival, le Zénith de Saint-Pétersbourg, qui a perdu des points la veille. En spectateur, aux côtés de son coéquipier Christophe Versamba, Mathieu vit passionnément la rencontre. Leur équipe est capable du meilleur comme du pire dans un même match, et dans la première demi-heure, on voit plutôt le meilleur. Le Dynamo mène tranquillement 2 à 0, mais par la suite va montrer son plus mauvais visage, scénario catastrophe, l'adversaire revient au score. Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit attention 2 à 0, je suis pas tranquille. C'est un gag ça. Vas-y, vas-y, vas-y ! De partout, des points précieux qui s'envolent pour le titre, Mathieu fil au vestiaire, où l'attend le maillot d'un ancien collègue de l'OM, maigre consolation. Mais où donc a atterri Mathieu Valbuena ? Le Dynamo Moscou est associé pour toujours au gardien de l'Union soviétique, Lev Yachin, l'unique gardien à avoir emporté le ballon d'or en 1963. A Moscou, le Dynamo est le club de la police, 11 titres de champions, le dernier en 1976. Pour renouer avec une gloire passée, le Dynamo a donc sorti le ché qui est pour signer l'international français. Et le club attend rapidement un retour sur investissement. Au centre d'entraînement, chaque joueur a une chambre attribuée à l'année, pour Valbena, c'est la 305. Si ma femme me met dehors, j'ai mon logement ici. Voilà, tranquille, tranquillement. Sa décision d'enfiler le blazer du Dynamo ne s'est pas faite sur un coup de tête. Il a aussi et surtout pensé à son avenir en bleu et pris la température auprès de son sélectionneur, Didier Deschamps. C'est vrai que pour moi, c'était important d'avoir son avis et que malgré que je puisse rejoindre ce championnat-là, qu'il n'y avait pas d'influence, il m'a dit voilà, si tu joues, si t'es bien, si tu prends du plaisir, si tu te régales. Pour quelles raisons tu seras pas en sélection ? La capitale russe affiche sa réussite et Mathieu s'est installé loin des vestiges de l'ex-URSS à Moscou City, le quartier d'affaires symbole d'une Russie décomplexée qui gagne de l'argent. C'est là qu'il vit. Dans cette tour où Samuel Eto'o occupait les deux derniers étages pour un loyer mensuel de 80 000 euros. De son 47e étage, Moscou est à ses pieds. Un panorama digne d'une série américaine et une vue imprenable sur le stade Luzhniki qui accueillera la prochaine finale de la Coupe du Monde en 2018. Ce matin là, Mathieu est de retour à l'entraînement, mais son traitement contre la péritonite lui donne des douleurs au tendon d'un mollet. Bref, ça va mieux, mais pas suffisamment pour reprendre les courses et le ballon, reste à convaincre le coach. Ok, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être un vélo. Non, non, ce n'est pas un vélo, c'est un dynamo de Moscou. Non, c'est un vélo, 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 c'est un vélo. Pour gagner, on a besoin de lui sur le terrain, pas en tribune ou encore à l'hôpital avec une crise d'appendicite. En arrivant ici, le français a demandé à son coach tout, sauf un traitement de faveur, message reçu visiblement au-delà de ses espérances. Cherchez-sauf est un entraîneur dur, mais juste, charismatique et proche de ses joueurs. Un style à la Eric Géretz, l'homme qui a lancé Mathieu à l'OM. Si Valbena est au dynamo, c'est que l'ancien coach du Spartak Moscou le voulait à tout prix. Il est tombé sous le charme du français quand le Spartak affronte Marseille il y a 6 ans en Coupe d'Europe. Il a coché son nom et s'est promis de le faire venir. Soyez tranquille pour votre petit Napoléon. Il est entre de bonnes mains. On va le préparer pour qu'avec votre équipe de France, il soit en grande forme. Et qu'il vous fasse un super Euro 2016, il sera au top. Ça fait de bien bosser, de redire sur le ballon surtout. J'ai l'impression que ça fait une éterrité que j'ai pas de sur le ballon. Ah ça va, c'est bien passé. Mathieu vient de valider sa place dans le groupe qui affronte en Europa League le PSV Eindhoven deux jours plus tard. Le dynamo veut briller à l'échelle européenne aussi. Et il a besoin de toutes ses forces pour ce match. Avec ou sans lui, le dynamo n'est pas la même équipe. Sans idée, jusqu'à son entrée, à 20 minutes de la fin, le français, même à 80%, éclaire le jeu, amène sa vitesse, donne confiance à ceux qui l'entourent. Dans les arrêts de jeu, il tire le corner de la dernière chance. Et le dynamo s'impose sur le fil 1-1-0. Un grand bonheur. Ouais, tranquille, hein ? Plaisir. Content d'avoir renoué, je me sens bien, donc je pense que c'est une belle soirée. La Ligue 1 à Zlatan Ibrahimović. La Russie, c'est merveille pour Mathieu Valbena. Comme Zlatan, il soulève les foules sur son passage. Il incarne à sa façon un nouveau Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada